Salut chers amis thérapeutes, c'est Julien de Réussir comme Thérapeute. Je suis ravi, comme toujours, de faire cette vidéo pour du contenu 100% dédié à la réussite des thérapeutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de 12 typologies de posts Facebook qui vont vous permettre de booster l'engagement de vos utilisateurs sur Facebook. Hyper important parce que, comme vous le savez, comme vous devez le vivre, quand on est sur Facebook, on se demande très souvent quel type de poste je peux mettre en œuvre qui va m'aider à avoir de l'engagement de ma communauté et pas un poste que j'envoie et où j'ai un pouce, deux pouces et basta, d'accord ? Donc je vous propose ces 12 typologies de posts. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez ce contenu 100% dédié aux thérapeutes et n'oubliez pas aussi, naturellement, de liker la vidéo si elle vous plaît. A très vite ! Alors, vous le savez, Facebook, être sur Facebook, c'est bien, pas toujours. CF, le contenu que j'ai partagé avec le groupe Réussir comme Thérapeute sur la pertinence ou pas d'être présent sur Facebook, ce qui n'est pas toujours une évidence quand on est thérapeute. Mais en tout cas, si vous y êtes, il faut que vous réussissiez à générer l'engagement de votre communauté. Sinon, alors là, ça sert encore moins à quelque chose. Donc cette checklist, elle va vous donner les 12 typologies de posts qui génèrent le plus d'engagement. Alors, la première typologie de post, ça va être une vidéo comment faire. Les gens adorent ce genre de format. Déjà, le format vidéo, on l'a déjà vu, entre un texte et une vidéo, vous pouvez multiplier par 10 le niveau d'engagement, juste en jouant là-dessus. Alors, si en plus, vous faites une vidéo comment faire, alors là, c'est le carton assuré. Les gens adorent ces petits tutoriels. Donc, quelle que soit votre discipline, en fonction de votre discipline, ça peut être comment faire un massage à son bébé, comment s'auto-hypnotiser pour gérer son stress. Enfin voilà, donc du comment faire. Petit tutoriel. Le deuxième point, c'est de penser à sous-titrer vos vidéos. Il faut que vous sachiez que 85% des personnes consultent les vidéos sans le son, parce qu'ils sont dans les transports, parce qu'ils sont au travail, parce qu'ils sont en famille devant la télé, que sais-je. En tout cas, ils les consultent à 85% sans le son. Donc, pensez à sous-titrer vos vidéos. Alors, sachez que pour ça, YouTube a un système de génération automatique de sous-titres qui est extrêmement puissant. Automatiquement, il génère ses sous-titres. Après, en général, il peut y avoir des petites fautes. Donc, vous le corrigez à la mano, vous pouvez l'éditer. Vous pouvez même ensuite télécharger ses sous-titres sous format SRT, qui est un peu le standard officiel des sous-titres. Et Facebook, quand vous allez charger votre vidéo, vous autorisera à y associer un SRT, ce qui vous permettra sur Facebook aussi d'avoir une vidéo sous-titrée. Le troisième point, je l'ai dit tout à l'heure, ça va être, tel un alchimiste, de transformer vos articles en vidéos. Comme je l'ai dit, facteur 10 d'engagement entre un article et une vidéo. Sachez qu'il existe des outils qui vous permettent très, 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 très rapidement et facilement de transformer votre article en vidéo. Vous savez, ce sont ces fameuses animations, un petit peu comme des slidewares, des présentations PowerPoint animées, où vous retrouvez les éléments principaux du contenu de l'article en musique. Les journaux, les grands journaux nationaux, utilisent d'ailleurs de plus en plus ce format qui est rapide à produire et qui permet de donner une deuxième vie plus engageante au contenu texte. En termes d'outils, vous avez des outils comme Lumine 5 ou Animoto qui vous permettent de le faire extrêmement facilement. Le quatrième point, ça va être d'organiser un sondage. Quoi de plus engageant que de demander aux personnes de cliquer sur l'option de leur choix ? En plus, les gens adorent ça parce qu'ils ont l'impression de participer de manière qualitative alors qu'ils n'ont fait que cliquer. C'est-à-dire que vous ne leur demandez même pas d'écrire une réponse, un commentaire. C'est très simple pour eux de le faire, là encore, quel que soit le contexte d'utilisation et ça les engage réellement. Ce sondage, vous avez deux options sur Facebook. Soit quand vous commencez à écrire un contenu, vous allez voir qu'il vous propose différentes typologies dans une sorte de pop-up, différentes typologies d'usages. Soit vous cliquez tout simplement sur sondage et puis vous saisissez à la main les différentes réponses possibles de votre sondage. Très très simple. La deuxième option, qui est celle-là un petit peu plus borderline et assez peu appréciée de Facebook, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les sondages à réaction. Alors, qu'est-ce que c'est que ces sondages-là ? C'est-à-dire que vous allez créer une image, que vous allez par exemple partager en quatre. Chacune des cases de cette image va être une des options de réponse, d'ailleurs. Alors, je vous donne un exemple qui n'a rien à voir les thérapies, mais voici, prenons un exemple des thérapies. « Quelle est votre thérapie favorite quand vous avez mal au dos ? » Vous allez faire votre image et en fait, vous allez avoir quatre morceaux. Premier morceau, ça va être l'ostéopathie. Vous mettez un petit bout d'image qui représente l'ostéopathie et vous associez ça à un émoticône de réaction. Donc, ça peut être le pouce, ça peut être le cœur, ça peut être le smiley. Voilà. Donc, si la personne veut répondre « ostéopathie », elle devra commenter votre image avec le bon émoticône. Donc, si vous avez associé l'ostéopathie avec un cœur, il faudra qu'elle choisisse le cœur pour choisir l'ostéopathie. Et ainsi de suite, vous le faites sur vos différentes options. Alors, c'est très ludique, très sympathique, mais Facebook n'aime pas ça parce que c'est, si vous voulez, c'est un dévoiement de la raison pour laquelle ils ont créé les émoticônes. Donc, ils n'ont pas envie que vous éduquiez leurs utilisateurs à un usage détourné de ce pour quoi ont été créés ces émoticônes. La cinquième option, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le « user generated content ». Quand vous commencez à avoir une petite communauté, vous pouvez leur demander de produire du contenu que vous allez vous exploiter et valoriser. Alors, comment ça fonctionne ? Exemple très simple et très concret. Imaginons que vous soyez sophrologue ou spécialiste du stress. Eh bien, vous pouvez tout à fait leur dire « Partagez avec nous votre petit lieu un peu zen que vous êtes aménagé chez vous pour faire vos méditations le matin. » D'accord ? Votre méditation du matin, vous mettez une photo de votre propre lieu et vous leur demandez en commentaire de faire pareil. Donc, vous allez avoir vos utilisateurs qui vont poster des photos de l'espace qu'ils ont aménagé, réservé à leur méditation du matin. C'est un exemple. Vous, ça va vous permettre de rebondir. Ça va être quelque chose de très sympa, de très engageant aussi, puisque les gens vont partager avec vous des choses qui sont quand même assez fortes et potentiellement intimes pour eux. Et là, vous allez vraiment pouvoir jouer sur l'engagement de votre communauté. Alors, utiliser, l'autre moyen, le sixième, c'est d'utiliser les hashtags. Instagram s'est créé et s'est développé à partir de cette logique du hashtag. Eh bien, sachez que la question de la pertinence et de l'impact des hashtags sur Facebook est étudiée très sérieusement par de nombreux spécialistes du marketing Facebook. Et aujourd'hui, vous avez des études qui semblent converger vers le fait que le fait de mettre des hashtags génèrent un engagement complémentaire de la communauté de l'ordre de 20 à 30 %. Alors, encore une fois, ce ne sont pas des études 100 % scientifiques. Donc, prenez-le avec des pincettes, mais il semblerait que c'est intéressant de rajouter des hashtags sur ces posts Facebook. Je vous invite à le tester, à avoir un petit peu l'impact. La septième méthode, eh bien, ça va être d'organiser un concours. Ça aussi, les gens adorent. Vous trouvez quelque chose qui, potentiellement, évidemment, en rapport avec le discipline, qui ne vous coûte pas forcément d'argent. et vous l'offrez à votre communauté à condition qu'il remplisse certaines conditions. Donc, ça peut être, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, vous pouvez grouper le fameux contenu généré par vos utilisateurs avec le concours en leur disant, écoutez, pour participer au concours, il vous suffit de poster en commentaire une photo du lieu où vous méditez le matin. Et parmi les répondants, eh bien, vous tirez au sort un vainqueur et vous faites une communication autour du vainqueur de ce concours. La huitième méthode, c'est de passer en live. Vous savez que les lives, c'est quelque chose qui marche bien sur Facebook, de mieux en mieux. Vous pouvez, en cliquant sur un bouton, lancer un live en direct sur Facebook, sur votre page, votre groupe. Donc, là aussi, c'est super. Par contre, un live, ça se prépare. Et j'ai posté un contenu sur ce sujet. Je vous invite à vous y référer. Autre chose qui marche particulièrement bien pour booster l'engagement, ça va être les infographies. Les gens adorent les formats comme ça, synthétiques, avec des chiffres qui leur donnent le sentiment d'avoir appris des choses intelligentes, sans beaucoup d'efforts, parce que le travail est pré-mâché. Et dans une infographie, il est aussi visuel. Donc, ce sont des graphiques où vous allez leur donner des chiffres significatifs de votre discipline, du marché, de certains symptômes, enfin, des choses, évidemment, en rapport avec vos disciplines. La onzième façon, ça va être tout simplement de poser une question ou de demander de l'aide à votre communauté. Vous leur posez la question, vous leur dites, écoutez, comment est-ce que vous choisissez votre thérapeute ? Comment est-ce que vous posez une question ou vous demandez de l'aide ? C'est encore plus authentique et engageant. La douzième et dernière typologie de poste engageante que je partage avec vous, ça va être un petit peu d'humour en utilisant, vous savez, les gifs animés ou les fameux mèmes. Alors, les gifs animés, vous voyez certainement de quoi il s'agit. Les mèmes, pas forcément. Les mèmes, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très à la mode sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est utiliser une image, la sortir de son contexte, en mettant un commentaire un petit peu décalé dessus. J'en sais rien, vous allez pouvoir imaginer, une photo, par exemple, d'un homme politique prise à un moment où il fait un petit peu une certaine grimace, d'accord ? Et vous allez mettre en commentaire, ben tiens, mon patient, quand il a fini sa séance d'ostéo, vous voyez ? Donc, vous faites un peu d'autorégation, un peu d'humour, et ça, ça marche très fort en termes d'engagement. Et bien voilà, chers amis thérapeutes, les 12 typologies de postes qui vont booster l'engagement de votre communication sur Facebook. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker le fameux pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres contenus 100% dédiés aux thérapeutes et à leur réussite. Et je vous dis à très bientôt.